Salut tout le monde c'est Bélorian, on se retrouve pour un nouvel épisode de la mode d'Arma 3 avec cette fois-ci le premier mode compatible avec la bêta du jeu il s'agit de Gear Selection en version 1.2 développé par Dyslexie le mec qui a déjà sorti Fireteam HUD, c'est vraiment un gage de qualité pour le coup et Gear Selection était déjà disponible dans l'alpha du jeu mais du coup avec le patch 1.2 de ce mode là il est compatible avec la bêta et je me suis dit c'est l'occasion maintenant, c'est l'occasion ou jamais de vous présenter ce mode là puisqu'il est vraiment de manière globale assez saisissant puisqu'il vous permet de jouer à la poupée avec vos personnages puisqu'on peut choisir absolument tous les équipements différents et disponibles maintenant dans la bêta du jeu c'est un bon en avant offert par Arma 3 le fait de pouvoir choisir l'équipement de notre personnage de manière assez fine comme ça et Dyslexie a voulu faire une interface assez conviviale pour nous permettre de voir absolument tout l'équipement disponible que ce soit au niveau des casques, des vestes, des combinaisons ainsi que des armes ou alors des modifications des armes donc on va passer en revue l'interface ici vers la fin de la vidéo je vous ferai un petit topo sur comment utiliser ce mode puisque c'est plutôt une mission, c'est pas un mode, c'est une mission donc voilà pour parler très vite fait du contenu de ce mode déjà avec à gauche on peut choisir les angles de caméra pour voir juste la tête, le dos aussi puisqu'on peut choisir les backpacks on peut voir directement l'arme ce qui va nous permettre d'affiner un petit peu la vision pour être un petit peu plus à l'aise et on a à droite tous les curseurs qui peuvent nous permettre de changer le type de casque donc ici vous voyez plusieurs types de casques similaires mais au niveau du camouflage mais on peut aussi afficher tout ce qui va être casquette, chapeau ce genre de choses vous voyez qu'il y a des super gros casques en plus ça à mon avis ce sera soit pour les pilotes d'hélicoptère soit pour les pilotes de jet vous voyez des casques assez futuristes il y a des petits bugs de temps en temps puisqu'apparemment il manque des lignes de commande pour afficher tel ou tel masque donc ça c'est pour les casques après on a la possibilité de changer la veste donc vous voyez là aussi qu'il y en a vraiment une très très belle quantité on peut customiser son personnage vraiment de manière très poussée là on a tout ce qui est combinaison alors on peut être un petit peu tout nu ici mais c'est pas l'intérêt on peut voir notamment la combinaison des snipers ça c'est nouveau dans le dernier patch 0.6 de l'alpha il me semble bien et puis après on a toutes les combinaisons des plongeurs les civils donc après on va passer en revue les autres factions donc au fur et à mesure qu'on avance on passe d'une faction à une autre le backpack donc ça c'est un sac à dos tout simplement que les personnages peuvent porter vous voyez qu'il y a beaucoup de différences au niveau des couleurs après au niveau des modèles 3 dans eux-mêmes c'est pas très très varié très intéressant surtout la possibilité de regarder les nouvelles armes donc vous voyez qu'ici j'étais avec le vermine que je vous ai montré dans ma précédente vidéo le scorpion bien sûr donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette version compatible avec la bêta pour voir vraiment les nouvelles armes de manière plus précise donc là je vais me mettre directement sur la caméra weapon ce qui est vraiment chouette aussi avec ce mode c'est qu'on peut activer le mode thermique pour voir en fait la signature thermique de notre personnage avec l'équipement qu'on a choisi donc ça c'est vraiment très sympa et puis juste pour continuer sur les armes on peut customiser celle-ci de manière plus poussée donc soit on met un pointeur soit on met une flashlight donc une lumière tout simplement on peut choisir l'arme secondaire et je reviens sur l'arme principale pour vous montrer qu'on peut choisir aussi les optiques on peut adapter quasiment toutes les optiques à toutes les armes sur le rail du dessus donc ça c'est vraiment très sympa aussi ça nous permet de les voir notamment en détail mais voir aussi ce que ça peut donner de mettre une grosse lunette sur un fusil qui n'est pas du tout adapté à ce genre de truc on peut mettre aussi le muscle device alors ça c'est normalement le silencieux il faut que l'arme soit compatible avec ça donc je vais reprendre par exemple une arme qui serait un petit peu plus adaptée oula alors ça c'est le gros fusil je vais mettre en vue body donc là il n'y en a pas donc c'est pas toutes les armes qui peuvent disposer de ce genre de truc là c'est vraiment aussi le gros flingue avec le lance grenade là non plus il n'y en a pas donc vous voyez bon c'est pas bien grave mais sachez que c'est juste le silencieux le muscle device on passe en revue ici les armes des raids là c'est les armes des blues donc vous voyez que c'est vraiment très sympa le truc qui est vraiment sympa c'est que là la customisation de votre arme ah voilà le muscle device est affiché ici la configuration de votre personnage ici sera maintenu dans le jeu c'est à dire que si vous quittez cette espèce de menu votre personnage sera équipé de cet équipement en question on va finir par oula alors si j'enlève pas le casque on va rien voir hop headgear je voudrais juste une petite casquette voilà je peux choisir la tête de mon personnage donc ça ça va considérer aussi tout ce qui est présent dans le jeu le launcher hop c'est pour le lance patate tout simplement alors anti-air, anti-tank tout ça et puis après les lunettes et on passe devant tous les types de lunettes qui sont vraiment très nombreux à chaque fois dans les armes ça passe des lunettes tactiques aux lunettes de soleil de promenade jusqu'aux lunettes de sport des choses comme ça et donc vous pouvez après randomiser un petit peu tout ça pour avoir à faire à des choses un petit peu curieuses ça permet de voir aussi assez rapidement tout ce qu'on peut avoir comme combinaison de bonhommes et copier en fait l'équipement donc si je fais copier ici ça va être copié dans le presse-papier donc cet équipement va être sauvegardé en gros il suffira après de faire CTRL V dans un script spécial alors je ne sais pas lequel c'est je suis désolé ça va être un petit peu compliqué si vous êtes fort en développement de mission vous saurez ce que c'est mais vous pouvez copier la liste complète de l'équipement donc en l'occurrence ici par exemple le short, le set vest, machin truc et après l'utiliser dans une mission spécifique donc voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est possible de faire avec l'équipement après ce qui est cool c'est qu'on peut choisir directement l'heure du jour donc on peut même modifier le moteur du jeu carrément dans cet éditeur de personnages donc c'est assez impressionnant franchement et puis pour utiliser tout ça donc quand je vous avais dit au début de la vidéo il faut lancer une mission dans le mode éditeur donc vous voyez qu'ici je suis à pied tout simplement avec mon équipement que j'ai choisi comme je vous ai dit et quand je serai dans cette mission là il suffira de faire espace pour lancer le mode de customisation et donc pour lancer cette mission il faut que vous mettiez le dossier livré avec le mode dans le dossier que je suis en train de vous afficher en bas de l'écran donc il faut aller dans tout ce qui est mes documents, armes à 3 et puis après les missions associées à votre profil ensuite vous allez dans l'éditeur de niveau et vous chargez vous ouvrez la mission et vous faites preview pour se retrouver en fait sur Stratis en étant dans ce mode de caractère customizer ici qui sera tout le temps affiché sur votre écran et il suffira de faire barre d'espace pour pouvoir rentrer dans ce menu de customisation voilà c'est tout pour cet épisode de la mode d'armes à 3 j'espère que ça vous aura plu en tout cas je trouve que c'est vraiment sympa de jouer la poupée comme ça avec nos persos pour voir ce qui est accessible dans le jeu d'un premier coup d'oeil je pense d'ailleurs que j'utiliserai ce mode là pour vous montrer plus tard les prochaines armes qui seront ajoutées dans le jeu ce sera très pratique si tant est que le mode est mis à jour de manière régulière pour que je puisse le faire voilà merci d'avoir regardé à la vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire un pouce vert et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine ciao à tous Musique 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 Musique